En fait, moi, mon plus récent album, je l'ai fait avec mes deux musiciens. C'est les deux personnes avec qui je travaille le plus sur scène. On est toujours ensemble, donc ils me connaissent, ils savent ce que j'aime, ils savent qu'est-ce que je peux faire aussi. Puis le plus récent album, on s'est dit, on va le faire ensemble, tous les trois. Donc on s'est fait des sessions d'écriture, on se ramassait dans un petit studio, le petit studio de Louis-Philippe, mon bassiste, puis on écrivait des chansons. Puis on a vraiment eu une belle période de création. Puis moi, je suis plus forte en composition qu'en écriture. Moi, écrire un texte, ça peut être vraiment long. Ça fait que j'aime mieux demander ça aux gens qui sont forts là-dedans. Et après ça, on écrit des musiques sur ces textes-là. C'est comme ça qu'on aimait fonctionner. Et je dirais, je t'aime, c'est arrivé, à un moment donné, j'ai dit à Jean-Philippe. En fait, c'est Jean-Philippe est mon guitariste et Louis-Philippe est mon bassiste. C'est J.P. et Loul, donc c'est comme ça qu'on les distingue. J'avais dit à Jean-Philippe, j'aimerais ça avoir une chanson un peu style à la Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi, les genres de riffs de guitare comme ça. J'aimerais vraiment ça avoir une chanson comme ça. Puis ça, c'était au tout début qu'on commençait à écrire des chansons. Puis il m'a dit, bien oui, pourquoi pas, je peux essayer quelque chose. Et là, il m'a fait entendre le premier couplet refrain de « Je dirais, je t'aime ». Puis là, ça a été vraiment la chanson qui a déclenché tout le processus de l'album. Et la personne, Éric Valiquette, qui a mis les mots sur cette chanson-là, on avait dit à Éric, on veut que tu t'inspires de la mélodie. Je n'avais pas nécessairement de thème en tant que tel, je l'ai laissé aller avec la musique. Puis il est arrivé avec une histoire de rupture, en fait, mais différente. Parce que souvent, les ruptures, on est en peine d'amour, on pleure, c'est la fin du monde. Mais ça, c'est vraiment une rupture où est-ce que la fille a fait, « Je suis tellement contente que c'est fini. Je suis soulagée. Merci, mon Dieu, c'est fini. » Donc ça peut arriver des fois qu'on a envie de terminer une relation parce que ça ne marche juste pas. Puis c'est long, puis des fois, avant qu'on trouve la façon de le faire, puis c'est ça que ça raconte, cette chanson-là. Fait que je dis toujours, moi, je dirais « Je t'aime », je la chante avec le gros smile parce que ce n'est pas une chanson triste. C'est une chanson de la fille qui est tellement délivrée de toute cette relation-là qu'elle n'était pas bien dedans, finalement. Donc ça a été un gros, gros, gros coup de cœur. Puis c'est la chanson de mon dernier album que j'ai le plus de plaisir à faire sur scène avec mes musiciens, avec ma gang. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Là, je n'ai pas apporté ma guitare parce que je suis en avion, tout ça, puis je l'ai laissée chez nous. Mais je joue de la guitare habituellement en show avec cette chanson-là, puis c'est vraiment un grand, grand, grand bonheur de l'interpréter. Sous-titrage Société Radio-Canada